Alors que c'est vraiment des moyens rentables pour la société, rentables pour nos enfants, on les retire. On ne peut pas tout investir sur la répression, c'est faux. Vous avez bien compris que la prévention, en la matière, elle est beaucoup plus rentable. Alors, il y a une vraie question qu'on doit se poser, dans des temps de campagne électorale, avec nos valeurs sociales et notables, qu'on se vise. Est-ce que l'aide objectif, ça doit être une démarche quasi-service public basée sur des associations soutenues, ou est-ce que ça doit être un marché ? Parce que moi, je veux des gens qui sont en train d'organiser ça dans le marché. On va mettre en concurrence des associations sur le même territoire. On va faire des intérêts d'offres pour susciter les capitaux. Non, il ne faut pas faire ça. On est vraiment sur quelque chose d'essentiel pour nos familles, pour nos enfants. Et là, je me dénonce qu'il faut absolument qu'on se batte sur ces valeurs-là. Et je vais juste terminer. Il ne faut pas s'attirer populisme, effectivement. Les réponses sont très complexes. Et quand on trouve une famille, c'est du cas par cas, c'est du chirurgical. Et donc, il ne faut pas de populisme. Il faut de la répression. On ne peut pas s'en passer. À certains moments, il y a des symboles pour la société qui sont nécessaires. La répression, c'est pas tout. Elle ne peut pas fonctionner sans la prévention. Et la prévention, effectivement, il y a les conduites alcooliques, il y a par l'éducation. Par l'éducation, c'est énorme. Puis il y a la solidarité. La solidarité efficace, c'est ce que je vous ai dit. Il faut avoir des moyens de médecine légale. Il faut avoir travaillé sur les violences culturelles. Et tu l'as très bien dit hier, parce qu'on est quand même face à des parents entiers, donc c'est une partie de nos populations qui reproduisent ce schéma-là. qui le reproduisent. Le fils a pris sa maman, c'est un problème. Il le reproduit. Il y a des choses qui sont absolument connues sur ces aspects culturels. Voilà, je pense que vous avez dit quelques années. Merci. Merci. On va redonner la parole à la salle. Oui, bonsoir. En fait, je voulais vous dire, vous parliez d'intérêt de l'enfant. Ce que vous dites est juste et assez par vous, ça, dans un besoin. Si on passe...